Depuis quand la fête du travail est-elle devenue un jour de congé avec 70% de réduction sur les matelas ? La fête du travail ne devait-elle pas plutôt célébrer tous ceux qui travaillent dur ? Bien sûr que si ! Cet événement a été instauré en 1886 pour rendre hommage aux travailleurs français, pour les femmes et les hommes qui s'assurent que nous avons tous nos besoins de base, de la nourriture, des vêtements, un logement, et 776 chaînes de télévision en haute définition. Alors au lieu de râler la prochaine fois que des travaux routiers perturbent la circulation, pensez à celui qui se casse le dos par plus de 40 degrés et au mécanicien qui maintient votre voiture en état de marche pour que vous puissiez partir ce week-end. Vous me suivez ? Bien alors, maintenant commençons à dire merci, n'est-ce pas ? Remerciez les agriculteurs, remerciez les éleveurs, remerciez les chiens de berger, et que quelqu'un remercie celui ou celle qui a appris à cette petite fille à faire cela. Remerciez quelqu'un qui a construit, remerciez celui qui a démoli, remerciez l'ingénieur qui rend votre chambre d'hôtel confortable, remerciez le jardinier qui entretient les pelouses, en parlant de travail, remercions les docteurs et les infirmières qui aident les femmes à accoucher, mieux encore, remercions chaque maman qui a accouché, vous aimez les fers à cheval ? Remerciez ce gars, vous aimez la bière ? Remerciez-le ou remerciez-la. Alors avant de croquer dans ce burger juteux ce week-end, remerciez le cuisinier, non, remerciez le boucher, non, 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 remerciez l'éleveur qui a élevé le bétail en premier lieu, parce que c'est toutes ces personnes qui représentent vraiment la famille du travail. Merci. Carhart, disponible chez PaturVision, début d'été 2023.